salut tout le monde et bienvenue sur cette étape de la mort dans les alpes comme vous pouvez le voir dès le début ça commence à être difficile vous voyez j'ai déjà des coureurs comme la danus qui sont cuits voilà juste parce qu'il est en train de protéger je niaise derrière c'est roi en principe qui est censé protéger thibault pinot qui lui aussi va être cramé ensuite j'essaie de remonter du monde derrière mais je crois que je vais laisser tomber en fait c'est même pas la peine moi habite aujourd'hui bien aimé je sais pas trop ce qu'il fout derrière j'ai voulu aussi essayer de ramener arnaud des marques pour le sprint intermédiaire mais c'est pareil je crois que ça va être cuit on va laisser tomber juste moi habite au point je pense qu'il est capable de remonter mais c'est tout les autres on va pas on va pas non plus les cramés le génial bon lui va l'air facile du carrément tête du peloton comme ça regardez moi ça quoi dès le début ceux qui sont pas en jambes les dégâts regardez moi ça ce groupe de 80 coureurs qui est déjà lâché plus loin un groupe de 32 coureurs lâché et le peloton qui ne compte que que 40 éléments et c'est pas fini après on aura un moment d'accalmer jusqu'au sprint intermédiaire et ensuite nous aurons le col hors catégorie on va regarder tout ça d'ailleurs ce putain de col de première catégorie fait tellement mal dès le début c'est le col de chaussi ensuite le sprint intermédiaire à épierre et le col de la croix de fer bon voilà ça avait de la folie regardez c'est noir ici c'est très difficile on a une première partie moyennement difficile puis là c'est vraiment compliqué et sur la fin c'est assez facile le col du mollard puis l'arrivée à la touche huir pas extrêmement difficile après une étape comme celle là ça va ça va piquer les jambes je vous le dis bon ça va génie tu vas peut-être te calmer quand rien on va le reculer parce que là je pense qu'il se fatigue il prend le bon pour rien on va le mettre par ici hop ça n'arrête pas d'attaquer morabito waouh on a déjà par exemple ni bali qui est lâché j'aimerais bien avoir quand même morabito plus loin allez il a qu'une minute 20 de retard ça peut revenir derrière c'est foutu 3 regardez ça quoi comment ils sont fatigués ils ont fait quoi 30 km que de la folie du coup du coup bah c'est génial ce qui va protéger pinot ce qu'il va aller chercher les vidéos à morabito ce serait bien de revenir je pense qu'il ya des leaders qui se sont fait piéger les leaders en des formes je crois pas de ni bali qui lui est déjà très très loin au général allez il ya moyen de revenir la pub et 21 vous pouvez le faire mais 19 ça stagne pas terrible tout ça allez 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 c'est bon ça revient ça revient ça revient ça y est bon boulot de morabito qui va du coup protéger thibault pinot comme ça génial pas trop pas trop se fatiguer à protéger donc on a quand même un peloton de 54 joueurs de 54 coureurs derrière honnêtement on s'en fout on va juste leur demander de de s'hydrater pour nous être utiles dans les prochaines étapes surtout demain demain c'est l'alpe d'huez la veille des champs d'elysée il peut tout se passer à l'alpe d'huez on va demander à morabito d'aller chercher des bidons puis on va attaquer ce col hors catégorie ce col de la croix de fer qui est monstrueux on va penser à bien se placer et ne pas se faire avoir comme lors des dernières étapes on peut jeter un oeil d'ailleurs sur les classements qui en a perdu du temps on a 8 minutes 40 de quintana et seulement seulement 50 secondes on va dire de froum 50 secondes d'avance au classement du meilleur sprinter il ya peut-être moyen de prendre la tête aujourd'hui à moins que ce soit quintana le classement de la montagne je pense que c'est quintana qui va le remporter je vois pas comment on va pouvoir reprendre tout cet écart là classement par équipe on est sixième et donc forcément classement jeune deuxième alors que l'on attaque le col de la croix de fer on va se replacer aux côtés de quintana parce que là c'est pas le moment c'est pas le moment de perdre du temps si on perd du temps déjà si on est lâché dans le col de la croix de fer c'est foutu pour le reste de la course je pense bon alors là il n'y aura pas d'attaque ni quoi que ce soit il faut juste prendre les roues tranquillou donc là nous sommes 50 50 éléments ici pour l'instant tout le monde tient génial il est facile moi habite aux un petit peu difficile quand même c'est plus que 43 éléments ça commence à être difficile pour certains coureurs je vois plus génie voilà à redondos à karine c'est dur pénis feuillu sanchez dupont ouais j'ai niaise j'ai niaise attention il reste quand même beaucoup beaucoup à grimper putain faut pas perdre allez j'ai niaise tu t'accroches au moins pour protéger Thibaut Pinot on va passer par la gauche hop allez 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 Thibaut Pinot il va avoir besoin de toi est-ce qu'on peut le mettre à protéger Thibaut Pinot ? c'est sûr qu'il se fatigue trop à remonter on va essayer ouais allez allez c'est bien voilà devant est-ce qu'il y a eu quelque chose d'anne-martin d'un beau Pierre Roland il y a peu de souci à se faire je trouve qu'ils partent d'un peu trop loin on est plus que 27 dans le peloton ça fait énormément mal alors du coup j'ai niaise il va aller chercher des bidons alors donc j'ai niaise ici Morabito il prend ses bidons pour lui on va Danius pour lui et roi il est un bonnet je pense qu'il va y avoir des hors délai parce que là je vois Sébastien Chavanel regardez ces barres de forme c'est terrible un noeud et Marie Gersa a monté ouais je pense qu'il va y avoir des abondons ou des hors délai allez on reste bien placé pour cette petite cote deuxième catégorie et surtout se préparer pour l'ascension finale j'aimerais vraiment prendre du temps récupérer du temps regardez Thibaut Pinot il a plus 3 de forme je crois que c'est notre jour aujourd'hui c'est notre journée c'est pour nous mais d'ici là cette forme peut changer il peut passer à plus 4, plus 5 ou redescendre à plus 2, plus 1 allez Thibaut Pinot là je le sens en forme je le sens très très bien on est plus que 15 on est plus que 15 je regarde s'il y a des bons coureurs qui sont lâchés visiblement non ils sont tous pas très bien classés au général aux alentours de la 20ème place ouais tous les favoris sont vraiment dans notre bouton ou alors sont partis devant et ceux qui sont partis devant je pense que ça va être très dur pour eux oula attention qu'est-ce qu'il se passe là ? il y a des écarts ou quoi ? non il n'y a pas de soucis à se faire nos problèmes plus 2 vous voyez ça baisse ah allez Randro Valverde qui a chuté qui se retrouve à plus d'une minute du peloton le 5ème du général là il peut perdre énormément sur cette étape bon ce coup-ci on ne se fait pas avoir on se place au mieux au pied de cette ascension finale peut-être pas de la perte de l'énergie non plus donc 17 km 700 d'ascension à 6,3% de moyenne c'est terrible altitude 1700 mètres arrivé à la tout fuir laтоque de rodriguez head attaque deInstitut attaque de Froome de trop loin je pense beaucoup trop loin C'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher la roue de Quintana. On va alors rester dans la roue. Très très bien, il reste 14 km d'ascension, donc il n'y a rien qui presse. On se fatigue, tant pis pour lui. On reste dans les roues. Aïe, 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 ça attaque ! J'ai pas envie de suivre 11 km de l'arrivée, c'est vraiment beaucoup. On va monter au train. On va revenir dans les roues tranquillement. On gère notre ascension. Aïe, 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 c'est dur. C'est bien, IGR, Thibaut Pinot. On va revenir doucement mais sûrement sur Quintana et Froome, ce qui est fait. On va pouvoir lancer une attaque redoutable. C'est bon. Quintana tient la roue, c'est compliqué. Il est trop fort Quintana. Il est vraiment trop fort. On va essayer de remporter l'étape au moins. Superbe victoire de Thibaut Pinot. Ah non ! Jean-Christophe Perrault qui était devant à 50 secondes. Quintana troisième. Et Chris Froome qui craque un peu. Quatrième. Rodayez. Boc, Mollema, Romain Barlier qui va rester dans le top 10. Richie Porte. Quatarski, septième. Rigoberto Ouran qui va perdre du temps. Pierre Roland. Valverde. Géniaise. Les coureurs qui sont encore à 20 km de l'arrivée. Je pense qu'il va y avoir du hors délai. Ça va être dur pour eux. Bon, on va dire qu'on se replace légèrement. Enfin, on se replace. On a peut-être grapillé un peu de temps sur Quintana, mais pas suffisamment pour être dangereux. Tout va se jouer sur l'alpe d'US demain. Je ne vois pas Thibaut Pinot récupérer plus d'une minute. Ça va être compliqué. On va voir ça au classement. Et voilà, hors délai pour gosses. Coordiner. Raste. Alors, pour le classement de l'étape du jour, on ne récupère rien du tout sur Nairo Quintana. Peut-être les bonifications et encore, je ne suis même pas sûr. Donc, Jean-Christophe Perrault. Belle victoire. 50 secondes d'avance sur Thibaut Pinot et Nairo Quintana. Qui récupère 40 secondes sur Froome. Qui a peut-être perdu le tour la veille de l'Alpe d'Huez. Romain va des belles 7e place. Au général, pas de changement. À part Froome qui perd du temps. Il y a plus de 2 minutes de moins et 3 minutes vers de Quintana. Ouran, toujours 4e. Romain Barbet, belle 8e place. Pierre Roland. Perrault aussi belle remontée. Il est 13e au général. Classement de la montagne. Du coup, on grappille un peu de points sur Nairo Quintana. Mais il n'y aura pas de quoi le rattraper demain. Au classement par points, bonne nouvelle. Thibaut Pinot est du coup premier. Il sera porteur du maillot vert. Et ouais, un grappeur, porteur du maillot vert. Classement jeune. Et bah voilà. Toujours Thibaut Pinot derrière. Nairo, Quintana. Tout se jouera donc demain à l'Alpe d'Huez. Regardez cette étape de folie. Un col hors catégorie. Puis l'Alpe d'Huez où tout se jouera seulement 110 km par contre. Et puis bien entendu, les Champs-Elysées. Donc voilà, je vous dis à demain pour l'étape de l'Alpe d'Huez. Salut tout le monde !